Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur SHIFT 87 Le jeu un peu maudit puisque c'est le troisième live que je tente sur ce jeu Et que j'espère que celui-là on ne va pas devoir l'interrompre à l'arrache Qu'est-ce donc que SHIFT 87 ? Alors voilà pardon je n'arrivais pas à afficher la fiche c'est bon SHIFT 87 c'est un jeu de type horror memory Memory au sens mémorisation des choses Comme les fameux jeux où on doit se souvenir de l'emplacement des cartes pour faire des paires par exemple Alors je vous rassure c'est pas un board game il y a un petit peu plus d'action C'est un jeu dont je n'ai pas encore le prix malheureusement Puisqu'il sort dans quelques jours et le prix n'est pas encore annoncé Mais je remercie Daedellic qui me permet de vous le montrer En gros dans le speech du jeu On est un nouvel employé qui a été embauché par une mystérieuse compagnie Qui apparemment a des problèmes de fuite multidimensionnelle Et en gros on est embauché pour détecter les anomalies dans différents environnements Donc on va devoir traverser un environnement Le mémoriser intégralement Il y a différents types d'environnement même s'ils se font tous dans le même sens Et une fois qu'on l'aura mémorisé On va devoir le retraverser jusqu'à 5 fois En détectant si quelque chose a bougé ou pas Sachant que les anomalies Elles sont faites pour être subtilement dérangeantes Mais ça peut aller d'un objet qui a bougé Ou un nouvel objet sur une table Jusqu'à des gros monstres La lumière qui s'éteint Des rires glauques Les bureaux collés au plafond C'est assez spécial on va dire Mais j'ai trouvé le truc vraiment rigolo Donc je voulais vous le montrer Et cette fois j'espère que je vais pouvoir vous le montrer jusqu'au bout Donc c'est assez simple Pas de sauvegarde On démarre une session Et on est lancé dans la partie C'est parti On va se lancer tranquillou Donc voilà le speech On est là On va traverser notre environnement au complet Pour la première fois Alors je commence à le connaître un peu Avec les différents essais que j'ai fait Il y a toujours monsieur flippant On a trois bureaux Un bureau avec un petit verre L'enregistreur Un mug jaune Une espèce d'horloge Horloge verte Un petit chat Tiens je ne l'avais jamais vu lui Alors les environnements sont globalement les mêmes Mais il y a des petites choses subtilement Qui changent à chaque fois Quand vous relancez une partie Pour vous perdre un peu tout simplement Donc le premier environnement est de style normal Il n'y a rien de très très surnaturel dedans Là on a les deux panneaux rouges Classeur rouge Classeur jaune Le panneau avec les post-it Un ventilateur Les petits cadres au mur Avec des coupures de journaux Le vidéo proche Avec les fenêtres ouvertes en face Espèce de petite statue Le bureau de la réception Donc l'environnement de base est glauque Les lumières qui ne marchent pas Les trucs un petit peu vides Mais c'est fait pour Ici on a une chaise Une porte Est-ce qu'il y a un truc au-dessus de la porte ? On dirait que non Deux chaises Ici fleurs et fleurs Fleurs avec un espèce de petit post-it On dirait là Un distributeur Qui ne fonctionne pas Ici une porte Avec un cadre au-dessus Est-ce qu'on arrive à dire ce qu'il y a dedans ? Pas trop Ok Une petite salle d'attente L'alarme anti-incendie Des petits magazines La statue de la liberté Ici c'est l'Empire State La petite fontaine à eau Avec son verre A priori vide Ok Une petite plante Ok très bien C'est parti On va dire que C'est bon pour cette première mémorisation On est au 13 sur 22 Donc là en haut on va voir Première Alors on ne peut rapporter qu'une anomalie par environnement C'est à dire que S'il y a une anomalie dans l'environnement Ça veut dire que l'environnement est bugué On le rapporte Et après une fois qu'on l'a trouvé On peut partir du principe qu'il n'y aura pas d'autre Dans cet environnement là bien sûr Voyons voir Là il est stincteur Alors il m'a déjà attiré quelques hurlements Le jeu Ok ici il y a le mug La lumière était allumée La lumière n'était pas allumée La lumière n'était pas allumée je crois Ok on va regarder ici autre chose Si on a le vidéo proche Ça paraît pas mal Il peut aussi y avoir zéro anomalie C'est tout à fait possible Dans une des sessions de test Que j'avais commencé à streamer Je crois qu'on a fait 3 ou 4 environnements Où il n'y avait a priori pas d'anomalie Ah bah tiens Toi t'as à l'envers Ok donc là c'est sûr Il y a une anomalie On signale On signale Et on peut du coup avancer normalement Jusqu'à la prochaine C'est parti Alors je trouve assez rigolo Le petit truc Le petit mélange entre Memory, horreur C'est assez particulier Sachant qu'il y a 3 environnements Tout dans une session 3 x 5 environnements J'y vais tranquille Parce que des fois Ça fait quand même flipper Oh putain Alors depuis le début J'anticipe le moment Où le mec Fera partie des anomalies Je ne m'attendais pas à ça J'avoue Je ne m'attendais pas Du tout à ça Mais on peut dire Que c'est une anomalie Cette fois Hop là Il y a une anomalie Très bien On va donc pouvoir avancer Bon ça va pour l'instant Elle se trouve bien Pauvre gars Avec ses post-it quoi Alors sachant qu'il y a Toute une génération aléatoire Mais que si vous vous foirez C'est à dire Si vous déclarez mal Une anomalie Ou que si vous la manquez Vous redémarrez au départ Et ici rien Le tapis est bleu Le tapis était bleu Je ne suis pas convaincu Que le tapis était bleu Là il y a le mec Les fenêtres dehors Est-ce que le tapis était bleu J'ai un doute La lampe était bien allumée Visiblement Ok Le tableau est à l'endroit Est-ce que la télé est allumée En tout cas sur ces parasites Oui Il y a les trois horloges Je suis quasiment sûr Que le tapis n'était pas bleu Mais j'ai un doute J'ai un doute J'ai un doute Ouais non Ça c'est pareil C'est pas le tapis C'est pas le tapis normal Ça Ok Il y a une anomalie Sur les tapis C'est parti On signale Go Alors des fois on court Parce qu'on a trouvé l'anomalie Des fois on court Parce qu'on n'a pas envie D'en voir plus Ok on est à 16 sur 22 Donc a priori c'est bon Oui c'est ça Il était rouge le tapis Il était rouge Alors la fontaine Le mec Il est là Il y a les classeurs Là le petit vidéo proche Qui affiche toujours rien Et la petite statue Des documents Les bureaux ça semble ok Même la musique est hyper oppressante J'ai fait l'espoir de la laisser un peu fort J'espère que vous en profitez un peu La télé Il n'y a rien derrière Le tableau c'est bon On a les trois horloges La porte Ok J'aime pas Quand je trouve pas l'anomalie Ça sous-entend qu'il va y avoir une saloperie Le truc out of order Ici Le mec il continue de nous regarder Il y a les petites fleurs Là il y a une plaque Les tableaux On dirait qu'il n'y a pas d'anomalie Je n'en ai pas vu en tout cas On va faire un petit passage Les chemises là Les tiroirs ouverts Les cadres ils sont normaux Une fois j'ai eu les cadres anormaux là Ok Ça paraît Ça paraît clean A priori j'ai l'impression Qu'il n'y a pas d'anomalie Dans celui là Ok Ah bien Donc on ne signale rien Et non on s'est raté On s'est raté Ah fait chier On descend tout en bas Donc là normalement C'est l'environnement de base Qu'est-ce qu'on a raté ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Qu'est-ce qu'il y avait Que je n'ai pas vu ? Il n'y avait vraiment rien Qui me paraissait douteux quoi Il devait y avoir quelque chose Je ne sais pas quoi Alors le premier C'est l'environnement de base Donc on n'a pas de risque De se faire attaquer Ou quoi que ce soit Il y avait la poubelle Ouais pareil Ok Ok je ne sais pas ce que j'ai raté Mais on est reparti Ok Là au moins C'est clair Donc là C'est la merde Il y a de la fumée Ou du brouillard Où est-ce qu'il va nous attaquer Dans ce brouillard J'ai envie de le savoir honnêtement On se casse Très bien Ok Le mec est là Là on a les fenêtres On a le vidéoproche On a le mur avec ses trucs Et on a les tableaux Il y a le petit néco là Tiroir ouvert Tiroir ouvert Tiroir ouvert Le tapis Ici les trois horloges Le tableau La télé En parasite Les chaises Et Le cercle Les trucs rouges au fond Ici une chaise Ici une porte Ici deux chaises Le machin Out of order Avec de la bouffe en haut Mais rien en bas Ces classeurs Ah j'ai un doute là J'ai un doute sur ces classeurs J'avoue Je crois qu'ils y étaient Pareil le journal Je crois qu'ils y étaient Portes Avec un petit truc au dessus Une fois de plus Ça semble normal Ça semble normal Mais j'ai un gros doute sur Sur les classeurs Verts C'est impossible de se souvenir De tout Il y a tellement de détails Dans les environnements Ok On va dire qu'il n'y a rien On va dire que je ne vois pas D'anomalie Dans cet environnement là Il me semble Il me semble ok On est resté à 17 sur 22 Ce n'est pas bon signe Alors on ne sait pas Sur lequel on s'est foiré Quand on se foire Alors on n'est pas Non Mais pas à moi Ah là c'est en noir et blanc Ok Ça ça va Anomalie Pas trop compliquée Et hop Ouais Tout le tableau S'entournant en noir et blanc Alors le stress du live joue Parce que Je n'ai jamais réussi A me foirer Dans mes essais Et depuis que je le fais en live Ça m'est arrivé une paire de fois Monsieur 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 flippant Comme je l'appelle C'est un trépied C'est un trépied Ouais Le pied de la chaise Qui me gênait Mais non C'est bien un trépied Ici classeur Classeur Il y a bien les trucs rouges Il y a bien le journal Donc c'est pas des anomalies Putain Ok on peut parler d'anomalie Vas-y ils m'ont fait flipper Qu'est-ce qu'on nous Que ça prenne feu Ok, il y a un monsieur flippant. Tac, 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 bureau, les classeurs, l'enregistreur, la petite horloge, la chemise, les cadres sont normaux, très bien, là il y a un truc là, ouais c'est une plante, je l'ai peut-être jamais vue, la petite statue, la télé, buzzy, les horloges, les horloges franchement, je serais bien incapable de me souvenir de l'heure qu'il y avait dessus, donc si jamais il y y a une anomalie dessus c'est niqué, le bruit de la musique qui devient de pire en pire, deux chaises, très bien, le mec il a pas bougé, toujours les bureaux, le out of order, la porte, une fois de plus je ne vois pas d'anomalie, zut, c'est embêtant, c'est l'heure, c'est embêtant, c'est embêtant, salut Mazamara, bienvenue pour le goûter, oh putain, ok, ça c'était une anomalie, le mec qui crie de l'autre côté de l'ascenseur et qui s'effondre, et qui s'écroule au sol, c'était une anomalie, et bah écoute Mazamara, ça va pas trop mal, même si je suis un peu en flip, en jouant à ce jeu, mais c'est le but, je joue quand il fait plein soleil et que tout va bien, ok on a réussi, donc ça c'est la zone intermédiaire, où on va pouvoir changer d'environnement, bon, alors on ne sait pas du tout le speech du jeu, on sait qu'on a été embauché et que voilà, mais on est peut-être tout à fait dans un truc à la happy humble, et en fait on est plus ou moins dans une espèce de faux environnement, où il y a une arnaque, on sait pas, alors le gameplay d'ouverture des portes est assez particulier parce qu'il faut bouger la porte avec la souris, ce qui vous oblige à quitter des yeux le truc en face de vous, ce qui n'est jamais très très agréable, c'est pas le jeu où on joue en pleine nuit quand personne n'a à la maison, ça dépend de ta résilience en fait, moi j'ai une résilience assez faible aux jumpscares et autres, surtout quand je suis en lave et que je suis concentré à parler en même temps, alors, un nouvel environnement, c'est une usine, on a des télés, donc pour l'instant pas de surprise à avoir normalement, on mémorise, des télés à gauche qui sont éteintes, on a une petite desserte bleue, là on a des étagères avec des trucs de couleur, jaune, rouge, bleu, jaune, rouge, bleu, on retiendra, des caisses au fond, ici encore une étagère, des espèces de, je sais pas, des écrans peut-être, ici, il y a une boîte de morora par terre, ou une gomme géante, je ne sais pas trop, ici encore des télés éteintes, bonne vieille télé cathodique à l'ancienne, ok, ici, il y a une lampe pour ave, il y a un petit bruit, là, c'est ça qui fait du bruit, ok, non, j'ai pas de lampe toche, ma zamara, j'ai mon détecteur, enfin, même pas mon détecteur, mon petit device pour rapporter les anomalies, et c'est tout, et si, je peux un petit peu zoomer avec le clic droit, on a un oeil dans un triangle, là, on a un smiley qui sourit, on a un smiley qui sourit pas, un espèce de texte cryptique, « Your fault », « Your fault », c'est marqué, parfait, excellent, donc ici, on arrive de nouveau là-dessus, c'est allumé, plus ou moins, ça, c'est des dos de télé, ça devrait-il, poster radio, je ne sais pas, ok, parfait, on a confiance, donc là, on est à 4 sur 22, environnement numéro 1, alors, il y a une lampe qui bouge, déjà, il y a une lampe qui bouge, ça ne va pas, ou à quoi, jusqu'à la sortie, j'ai pas envie de voir ce qui se cache dans les angles morts, ok, ça c'est fait, là, on passe à 5 sur 22, ok, a priori, c'est réussi, oula, ok, voilà, je pense qu'on peut parler d'anomalie, ah non, reste Mazamara, s'il te plaît, je vais t'en flip sinon, ok, j'ai, tout est, tout est gris, en nuances de gris, genre, vieille télé qui tremblote, bon courage pour ton dressing, j'espère que c'est pas un truc trop compliqué, ou trop lourd, ok, troisième environnement, j'ai entendu un bruit, oh putain, oh oh, ok, une pieuvre, une pieuvre magnifique, il y aura la VOD si j'arrive à le tourner, ouais, parce que c'est un peu le live maudit ce jeu, ça fait le troisième live que je tente, je n'arrive même pas à ouvrir la porte, et les deux autres ont été interrompus, respectivement par une astreinte, et par un live de Kael Den, je pensais que mon micro ne marchait pas, ah et tu le fabriques toi-même le dressing, ah bah bon courage, j'avoue être, si j'ai un gros défaut, c'est que je suis un bricoleur de merde, ah, t'es qui toi, je t'ai jamais vu, tu n'es pas là, 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 je suis peut-être foiré, ça se trouve il était là depuis le début, ah oui en fait il est peut-être là tout le temps, merde, ok, bon, c'est pas grave, il est encore plus flippant que monsieur flippant, dans les autres environnements, dans les autres environnements, le superviseur, ok, parfait, dessert bleu, les boîtes jaune, bleu, rouge, c'est bon, les télés, elles sont comme elles sont censées être, un petit tabouret, un petit tabouret, c'est un bruit de porte qui s'ouvre, c'est peut-être un mannequin, il ne bouge pas, si regarde, il me suit des yeux, il bouge la tête, il bouge juste ce qu'il faut, pour que tu aies envie de sortir un lance-flamme, la petite lumière qui fait des bruits, je ne vois pas d'anomalie, mis à part le bruit, mais, on va dire qu'il n'y a pas d'anomalie, dans cet environnement là, et ben non, on est retombé au niveau 1, donc on s'est foiré, ok, on y retourne, donc là on mémorise, on retourne au premier niveau, donc normalement c'est celui où il n'y a pas d'anomalie, et il y a bien le mec, je ne l'ai jamais vu, dans toutes mes parties, je n'avais jamais vu qu'il y avait un mec là, les environnements sont générés aléatoirement à chaque fois, donc il y a quand même des subtiles différences dans la rejouabilité, donc c'est tout à fait possible qu'il n'y avait pas le mec, dans mes parties d'avant, alors du coup, rien de nouveau, on a toujours les étagères, ils sont en 3, la boîte de la gomme géante par terre, les télés, là il y a l'envers, sourire, pas sourire, il y a quand même le groupe, tu n'avais pas compris ce qu'il fallait faire Mazamara ? le jeu est à la fois très simple et très bizarre, on passe une fois dans un environnement, donc quand on est au 1, enfin là c'est dans cet environnement là, c'est ce petit panneau 1, mais le premier c'est un environnement qui est censé être normal, et après, c'est le même environnement, mais qui peut être normal, ou pas normal, donc il peut y avoir des choses, qui changent, ou pas, et c'est à toi de détecter s'il y a des anomalies, ah, ça c'était une anomalie ça, là c'était une desserte bleue avec des caisses, donc on va reporter l'anomalie, hop, alors des fois ça peut être des trucs tout cons comme ça, des fois ça peut être quelque chose qui essaie de te bouffer, bon globalement j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment en danger jusqu'ici, tous les trucs que j'ai vu qui faisaient peur, c'était du dérangeant, du jump scare et tout, mais rien qu'il m'a jamais vraiment attaqué, enfin rien que le fait de passer des portes, et de se retrouver dans le même environnement, est flippant en soi, c'est une anomalie quand quelque chose veut te bouffer, oui, on peut dire ça, tout à fait, ils ne sont pas censés bouffer les employés normalement, alors là pour l'instant je vois rien d'anormal, et il y a la gomme géante, il y a la gomme géante, il y a les télé là, les palettes, et le mec qui nous regarde, parfait, il y a des petites commodes, les petits smileys, le your fault, je ne vois pas d'anomalie dans cet environnement là, on va faire un petit passage au cas où, mis à part la musique hyper oppressante, n'est-ce pas, non non, je dis que cet environnement là, n'a pas d'anomalie, c'est moi le, c'est moi le superviseur d'anomalie, par qu'on soit foiré, on est au 4, on est au 4, bon monsieur flippant, trois étagères avec leur caisse, c'est pas ce bruit, j'ai entendu un bruit, il n'y a pas de briques sur le mur, c'est un mur qui n'est pas en briques, ça c'est une anomalie, ça c'est une anomalie, certes simple, mais une anomalie quand même, ok on est au 5, ah, alors là déjà, alors ça c'est la jolie anomalie, j'aime beaucoup, ça fait plaisir de temps en temps, une jolie anomalie, et bon courage de nouveau Mazamara, merci d'être resté un peu, bon apprime, oh on a réussi à passer au 6, parfait, on s'est pas foiré, et donc du coup, on va pouvoir changer d'environnement, gaz et grosses ways, ok, je vais boire un coup avant de changer d'environnement, parce que, tiens, chaud mine de rien, ice cold drinks, ok, ça c'est un aperçu de l'environnement, mais c'est pas l'environnement qu'on va mémoriser, donc on va y aller comme ça, ah, là on a nous allumé une lampe torche, c'est gentil de leur part, c'est gentil de leur part, ok, j'ai cru qu'il y avait un truc qui sortait des toilettes, quoi, qui sortent son machin, c'est pas mal, on sait les données, le plus vite qu'on peut se terminer, il ne faut pas le faire, ah ah ah, ah ah, oh bordel, on a été assez vite là, normalement il faut prévoir entre, deux heures, une heure et demie, deux heures, pour un environnement, enfin pour un run, c'est vrai qu'il pleut, alors là on voit que celui-là je ne l'ai jamais fait encore, je n'ai trouvé aucune des 22 anomalies possibles, ah oui il pleut, oh la vache, on dirait stain the light, on dirait quoi, mon dieu, ok, ici il y a visiblement des travaux, avec les pipelines qui sortent, on a quoi, une, deux, quatre trucs à gasoline, alors, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, ok, on essaie de se souvenir du sens, ici il y a une roue de bagnole, là il y a une porte, fermée, il est immense cet environnement quoi, sérieux, ici on a de nouveau notre petit machin out of order, ok, papa, un scooter, éteint, une benne, et il fait bien noir, à l'enfer de te mettre une putain de lampe torche quoi, et il y a des jiricanes en haut, des caisses à la con, des petits trucs à bouteille, il y a deux ventilos, une machine à glace, un frigo, ici on a quoi, un petit verre, quoi, du paquet de clopes, du paquet de clopes on va dire, oh, je le sens tellement mal cet environnement, reviens Mazamara, ok, c'est parti, je n'ai pas vu le monsieur flippant pour le moment d'ailleurs, il était peut-être quelque part et je l'ai raté, alors les pompes m'ont l'air d'être dans le bon sens, le scooter, elle s'en rouge, toujours, et la benne, le scooter est bleu, il y a la clim, le truc out of order, bordel, c'est affreux, j'irricane, les boîtes, ça m'alerve d'être clean, cet environnement, est-ce qu'il y avait le truc blanc dessus là, je ne suis pas sûr, je crois que oui, ah mais il y a plus de paquet de clopes là, non, je crois qu'il n'y avait pas de Salma, Salmara, ok, on va dire qu'il y a un truc bizarre, je pense que c'est bizarre, tout ça me semble bizarre, ça me semble assez bizarre pour dire que c'est bizarre, toujours à 0 sur 22, donc ce n'est pas bon signe, les travaux, la porte qui est toujours fermée, on ne peut pas interagir avec, ah putain, il est là monsieur flippant, coucou, coucou monsieur flippant, toujours out of order, ok, ok, la grosse clim, les pompes, pas 0, le scooter bleu, pas 0, je pense à voir flou quoi, pas 0, c'est quoi cet environnement infernal là, sérieux, le coup de la lampe torche, c'est un faible, c'est un fake quoi, c'est un pas lampe torche, alors il y a bien le truc blanc, il y a bien des paquets de chips, je vois zéro anomalie, ce qui est possible hein, ah là il y a un truc qui a bougé, est-ce que c'était comme ça, je suis incapable de le dire, dans le faux plafond là, ok, on va dire qu'il n'y en a pas, on est toujours à 0 sur 22 quoi, on n'est pas bon, où est-ce que c'est marqué le numéro, c'est là, ah on est revenu au 1, ok très bien, on s'est foiré, alors déjà, est-ce qu'il y a monsieur flippant, il y a monsieur flippant, monsieur flippant est là, ok, monsieur flippant est là, ah, ok, ça je pense qu'on peut parler d'anomalie, bon, celle-là ça va, je me sens en confiance, du coup il faut que le plafond en profite, il est cassé, ok, là on en a trouvé une, attention, il y a des trucs, non putain, j'ai cru que c'était quelque chose qui me regardait avec des yeux rouges, le scooter, là, alors on peut virer le réticule, j'ai mis le réticule pour voir un peu où je vais, mais on peut le virer, j'ai l'impression qu'il y a le pneu là-bas, mais je ne vois pas la porte, si c'est bon, il y a les baines à ordures, il y a la porte, à priori la même couleur blanche rouge, et il y a des bruits flippants, il y a le scooter bleu, la benne, tonneau, tonneau, il y a un espèce de truc dégueulasse à l'intérieur, ok, ça c'est pas normal, il y a du lierre qui a poussé à l'intérieur du magasin, qu'est-ce que c'est que ce bruit quoi, les mecs qui te mettent un cri de créatures des enfers là, c'est une anomalie, c'était une anomalie, oh putain, ok, il ne pleut pas, ah si, il pleut, j'ai cru qu'il ne pleuvrait pas, ok, on va plutôt les voir de ce côté là du coup, les tuyaux, les pompes ont l'air un peu près normal, la porte a l'air normal, la porte a l'air normal, monsieur flippant a l'air normal, parfait, la porte est out of order, les clim, c'est quoi ce truc, c'était là, peut-être, ok, les pompes ont l'air normal, le scooter a l'air normal, là on a les tuyaux normaux, la benne normale, de type normal, je vais regarder vite fait le prix sur les pompes, parce que je suis sûr qu'à un moment, ils vont nous foutre un truc, ou ça, ça a changé, après le jeu n'est pas là pour vous piéger non plus, donc si ça change, probablement que ça ne changera pas sur toutes les pompes, bon, on rentre, ah putain, je n'ai plus de lampe torche quand je rentre dedans, il y a la petite fille qui rigole, ok, on y va l'aveugle, c'est par là, non ok, ça ne serait temps pas, c'est pas grave, on est sortis, ah putain, le cinquième, la musique qui est de pire en pire, quoi, et puis il y a la lampe torche qui ne suit pas les mouvements, il faut un moment pour qu'elle nous rattrape, c'est horrible, oh secours, cassons-nous, ouvre-toi porte, on a réussi, et en plus on est en vie, alors qu'est-ce qui nous attend, c'est quoi qu'il tombe, rien, alors on est au sixième, très bien, ça ne sent tellement pas la grosse arnaque, il y a monsieur flippant, il y a monsieur flippant, bon travail, il y a un peu de réponse, on va prendre la réponse demain matin, bonne nuit, Ah c'était le superviseur lui Très bien 18 nouvelles anomalies On en a fait 35 sur 66 pour le moment Donc il y en a 22 par environnement C'est le petit slash 22 qu'on voit Bon Ça m'a suffit comme session Je voulais vous montrer Le petit jeu Shift 87 Je ne vais pas non plus vous spoiler Toutes les anomalies si jamais vous voulez essayer Je pense que ce ne sera pas un jeu qui va coûter des 100 et des 1000 Mais Si vous êtes amateur du genre Il y a moyen de Bien se mettre à l'envers en fouillant les environnements Et en flippant d'un coup Quand vous trouvez l'anomalie qui vous saute à la tronche Donc on va s'arrêter là Pour cette petite présentation J'espère que ça vous a plu Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz